Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est quoi les lymphomes ? Le lymphome, c'est le cancer des globules blancs. Mais pourquoi les chiens ? Le chien, en fait, ça nous sert de modèle spontané et prédictif de lymphome humain. Vous vous moquez de moi ? Qu'est-ce que vous faites au juste ? Moi, j'essaie de comprendre les causes génétiques de certains cancers chez le chien. Et une meilleure connaissance de ces cancers permettra de mieux soigner les chiens, mais également de mieux soigner ces mêmes cancers chez l'homme. Bon, on reprend au début, je ne comprends rien. Bon, en fait, le chien, de son nom latin, caniciel millaris, il est issu de la domestication du loup. Il a plus de 40 000 ans. Et ces 200 dernières années, l'homme a façonné plus de 305 ans de race selon ses envies et ses besoins. Comment c'est possible ? En fait, ça s'explique par la sélection artificielle imposée par l'homme. Donnez-moi un exemple. Si on veut avoir un chien petit, long, avec le poil brûle, on en fait un tekel, qui va pouvoir aller chasser des animaux dans les terrières. Ah, c'est bien ça, pour la chasse avec Michel ! Et concrètement, comment ça marche ? Pour fixer les caractéristiques d'intérêt du tekel, comme reproducteur, on va utiliser les chiens qui ont les caractéristiques d'intérêt. À chaque portée. Et le rapport avec les cancers ? En sélectionnant la morphologie, on a également sélectionné certaines maladies. Malheureusement, certaines races de chiens développent certains cancers à de fortes fréquences. Par exemple, le Leonberg est prédisposé aux ostéosarcomes, le bouvier bernois aux sarcomystiositaires, le caniche aux mélanomes buccales, le bullock français aux gliomes, et enfin le golden retriever aux lymphomes. Et ces maladies sont les mêmes que pour l'homme. Ça sert à quoi au juste ? En plus de faire avancer les connaissances pour mieux traiter les chiens lorsqu'ils tombent balades, ces avancées serviront également à l'homme. Ah ! Comme pour mon collègue Michel ! Avec sa cirrhose du foie ! Ouais, lâchez pas trop. Et ça marche comment, votre truc, au juste ? Lors d'une visite chez le vétérinaire, si le propriétaire est sensibilisé à la recherche, il peut participer à nos études. Nous lui expliquons nos études génétiques et l'intérêt du chien en tant que modèle spontané pour l'étude des cancers. S'il donne son consentement, le vétérinaire réalise alors une simple prise de sang qu'il nous transmet. Merci, au revoir. Bonne journée ! Ensuite, nous comparons l'ADN de chiens sains et de chiens malades pour identifier les gènes de cancer, et tout le monde y gagne. Qu'est-ce que t'en penses ? On peut le libérer ? Moi, je pense que... Oui. Et toi, Michel, qu'est-ce que t'en penses ? Vos papiers ? Tiens, t'as vu ? Il y a encore du sang, comme la dernière fois. Oh ! Vous travaillez pour la recherche ? Oui, oui, oui. Pour Michel ? Oui. Oh, bah allez-y, allez-y ! Allez-y ! Allons-y ! Allons-y ! Allons-y ! C'est parti !